Bonsoir, Isabelle Gaudreau, rue Grand-Bernier. D'abord, je vais dire que je respecte beaucoup l'intervention que Mme vient juste de faire. Je pense que c'était très bien énoncé. Et je pense que même si on n'est pas d'accord sur la forme, elle est moins, on est au moins d'accord sur le fond. Bonsoir, je vais d'abord vous dire que dans votre ordre du jour, l'adoption du projet 1394 n'apparaît pas. Le projet de règlement apparaît uniquement dans les avis de motion. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous avez l'intention ce soir de procéder à l'adoption du règlement 1394? Ma conseille, c'est ça qu'on va faire. Même s'il ne figure pas dans l'ordre du jour. Il est à l'ordre du jour, madame. Il est à l'ordre du jour, oui. Il n'était pas dans les adoptions, il est juste dans les avis de motion? Non, il est à l'ordre du jour. Non. Donc, j'ai mal lu. Ça arrive, ça arrive, je m'en excuse. Le deuxième volet de mon intervention, en fait, M. le maire, je suis désolée, mais je vais m'adresser aux conseillères et aux conseillers. Je vais vous rappeler que dans le guide d'accueil pour les élus municipaux, une des premières choses qu'on vous dit, c'est qu'à titre d'élus, en plus de représenter les citoyens et de défendre leurs intérêts, vous jouez un rôle de premier plan dans la définition d'une vision d'avenir pour votre communauté. Je m'excuse si je tremble, ça me rend excessivement nerveuse parce que c'est intimidant d'avoir 15 personnes devant moi. Si vous votez pour le règlement 1394 sans y réintégrer le boisé des artisans en son entier, je vous inviterai chacun à justifier, au moment de votre vote, les motifs raisonnables et valables qui font peser les intérêts financiers d'une poignée de personnes plus lourds dans la balance que la santé, la qualité de vie et le bien-être des 94 000 autres résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu. Rappelez-vous que ce qui ne prendra qu'un moment à abattre prendra 20 longues années à remplacer. Si vous avez à votre disposition la force de 12 voix qui ont chacune le pouvoir de façonner le futur pour nos enfants, allez-vous définir l'avenir de votre communauté en disant non au projet de règlement 1394? C'était tout. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada